Bonjour à toutes et à tous. Vraiment bienvenue à Carcassonne, dans cette très belle salle Gaston Deferre de l'hôtel du département de l'Aude. Je suis très heureux de vous accueillir, de vous accueillir nombreux à l'invitation de l'URAF Occitanie et de l'UDAF de l'Aude. Je salue le lycée Marie Curie de Tarbes. Je crois que les élèves du lycée sont là dans la salle. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, super. Donc on est venu de loin. On est venu de loin pour passer cet après-midi ensemble. Et je vais vous présenter rapidement comment cela va se passer. Vous savez que ce colloque va traiter de la protection des personnes vulnérables, d'inclusion sociale et de coopération internationale. Il s'inscrit donc dans le cadre de la quinzaine franco-allemande qui est organisée tout ce mois de septembre dans la région Occitanie. D'autant plus que nous ferons une large place tout à l'heure à l'expérience allemande sur ce sujet. Et donc ce sujet de la protection des personnes vulnérables est tout combien d'actualité puisqu'il fait l'objet de réflexions, de travaux, aussi bien à l'échelle locale, nous le verrons, nationale, mais aussi internationale. Je vous rappelle que c'est en 2006, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a énoncé des valeurs, des recommandations qui devraient en principe modifier l'approche de nos pratiques, l'approche de nos législations. Et on verra un petit peu comment cela s'est ou non encore articulé. Et c'est pour ça que nous allons essayer, cet après-midi, c'est un peu court, mais d'appréhender tous les angles de ce sujet. Alors dans un premier temps, nous allons faire un état des lieux de la situation locale, ici en région et dans le département, avec les responsables des directions régionales et départementales de la cohésion sociale, ainsi que du pôle solidarité et du conseil départemental. Nous évoquerons avec eux le schéma régional de protection des majeurs, avec ses moyens et ses objectifs. Et puis, très très vite, nous allons élargir notre réflexion grâce à deux invités exceptionnels. Tout d'abord, madame le juge Maria Mamrie-Lattel. Bonjour madame. Vous êtes l'une des magistrats les plus influentes en Allemagne et en Europe sur ce sujet. Tant pis pour votre modestie. Vous nous expliquerez comment le système allemand est organisé, puisqu'il a adopté une mesure unique, le Betrung. Vous le prononcerez mieux que moi tout à l'heure. C'est une mesure d'assistance qui se rapproche peut-être de votre curatelle. Enfin, je ne suis pas assez expert. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Vous nous ferez un retour d'expérience de ce dispositif et vous nous livrerez vos réflexions aussi, à partir de votre expérience personnelle, puisque vous êtes juge des tutelles, je crois, depuis 1996. Et c'est à la lumière de cet exemple européen que nous reviendrons alors en France, puisque nous sommes à la veille, et ce n'est pas une expression, puisque c'est bien demain que le rapport d'une mission interministérielle sur la protection juridique des majeurs sera remis au gouvernement. Et nous avons l'honneur et la chance d'accueillir aujourd'hui la personne qui a piloté cette mission, Mme Anne Caron d'Église. Bonjour, bienvenue. Vous êtes avocate générale près de la Cour de cassation. Et tout comme ça, compte soeur allemande, elle fait d'autorité sur ce sujet. Alors son intervention fera un ajuste sur un constat lucide, sans concession sur les dispositifs actuels de la protection des personnes vulnérables en France. Et puis, je sais que l'exercice est peut-être un peu délicat, puisque le rapport n'a pas encore été remis au gouvernement, donc c'est difficile d'en parler avant. Mais je suis sûr que vous pourrez parler de la philosophie qui vous a conduit à mener ces débats. Après ça, nous continuerons quand même. Vous allez voir que le programme est assez long, déchargé. À la suite de ces deux interventions, on vous donnera la parole, c'est important. Donc nous aurons 15 minutes, 20 minutes pour échanger. Je compte sur vous. Je sais que ces évolutions qui se profilent ne manquent pas de générer certainement de désespoir, mais aussi peut-être des inquiétudes, que vous soyez professionnels, bénévoles, institutions ou bénéficiaires. Donc vous pourrez converser avec nos invités. Vous aurez des micros qui seront dans la salle. Vous pourrez poser toutes vos questions à ce moment-là. Et je sais que c'est une séquence qu'ils attendent avec impatience. Et puis ensuite, on essaiera de dessiner peut-être un avenir possible pour la protection des personnes vulnérables avec, encore une fois, la coopération internationale avec des projets Erasmus. Nous verrons comment l'URAF Occitanie, avec Stéphane Michelin, le directeur du MUNAF du Tarn-et-Garonne, a monté un projet de coopération. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Joseph Maria Solé-Favero, qui est directeur de la fondation tutélaire de Géronne, Louis Marogneau, qui est directeur général de Campus Arnaud d'Escala, qui, dans la province de Géronne, sont pionniers dans la matière. Ils sont pionniers parce qu'ils ont essayé déjà d'harmoniser leurs pratiques en essayant d'être au plus près des recommandations de cette fameuse convention des Nations Unies. Donc ce sera très intéressant de voir que tout ce que l'on discute, tout ce que l'on imagine, tout ce que l'on réfléchit, peut déjà commencer à trouver une concrétisation sur le terrain. Voilà. Il sera bientôt, alors, pour Mme Marie-Andrée Blanc, présidente de l'UNAF, de clôturer ce colloque et de nous dire un petit peu ce qu'elle en a pensé, nous donner ses impressions. Un dernier point, quand même. Vous voyez qu'il y a des caméras tout autour de la salle. Ce colloque est entièrement filmé par Stéphane Kobalzik, qui le réalise. C'est intéressant, parce que vous pourrez le revoir. Vous pourrez le revoir sur le blog que l'URAF Occitanie a créé, spécialement pour cet événement. Vous pourrez le revoir, le partager. Et puis surtout, vous pourrez aussi continuer à l'enrichir de vos réflexions et de vos questions. On ne pourra pas peut-être répondre à toutes vos questions aujourd'hui, mais vous pourrez continuer, grâce à ce blog, à les poser. Nous les transmettrons aux interlocuteurs qui seront là aujourd'hui. Et nous pourrons comme ça enrichir le débat encore et le prolonger dans le temps. Vous avez des petites affiches sur le coin, sur les bords des piliers, avec un petit logo, un QR code. Si vous avez un smartphone, il suffit de flasher le QR code et vous êtes directement en lien avec le site pour pouvoir revoir ces images et ces interviews. Voilà. Je crois qu'il est temps maintenant d'ouvrir officiellement ce colloque. Je vais donc appeler Mme Hélène Sandrani, qui est vice-présidente du Conseil départemental de l'Aude et qui tenait à vous accueillir au nom de M. André Viola, le président du département. Sous-titrage Société Radio-Canada